Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique. Comme chaque vendredi, je vous la propose en association avec la Ligue des Optimistes de France et les précieux conseils de leur déléguée Virginie Perrault. Aujourd'hui, Virginie nous fait méditer à partir de cette injonction « Être optimiste ou pessimiste, à vous de choisir ». « Connaissez-vous la différence entre positif et négatif et entre optimisme et pessimisme ? Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, elle refuse de s'y attarder », a dit Alexander Lockhart. « Vous râlez parfois, moi aussi, mais je n'en suis pas moins optimiste, il ne faut pas confondre. Le positif et le négatif sont des valeurs d'appréciation de l'instant », nous dit Virginie. « J'apprécie ce confinement ou je n'apprécie pas ce confinement ? » Dans les deux cas, c'est le même confinement, c'est une question de point de vue, j'aime ou je n'aime pas. Et ce sentiment, nous le vivons pour bien d'autres choses, un film, un plat, un lieu. « Nous avons tous le droit d'aimer ou de ne pas aimer, d'être triste, en colère, de râler. L'optimisme et le pessimisme, c'est différent. Il s'agit d'une vision de l'avenir. Est-ce que j'ai confiance ou suis-je en défiance face à l'avenir ? » Le pessimiste ne sait pas ce qui va se passer, mais il pense que ça va mal se passer, alors que l'optimiste ne sait pas non plus ce qui va se passer, mais croit que cela va bien se passer. Libre à nous de penser que ça va bien se passer, que ce Covid-19 va offrir des opportunités. Il peut faire changer ce monde. Ce confinement peut nous montrer des choses qui étaient oubliées. Alors, qu'avez-vous envie de choisir ? Quelle vision avez-vous envie d'avoir de la vie ? Avec Virginie et la Ligue des optimistes, on vous lance comme chaque semaine un petit défi. Lorsqu'une idée négative vous arrive, réfléchissez à son pendant positif. Avec un peu d'entraînement, vous développerez une nouvelle vision du monde. Attention, vous risquez que cela vous fasse du bien.